salut tout le monde bonsoir tout le monde et on est de retour pour la perm l'émission d'actualité de la semaine avec un super plateau donc tout d'abord notre invité spécial some boy de histoire crépus tu as tenu à venir parler de l'actualité pourquoi qu'est ce qui est qu'est ce qui te motive à venir franchement j'étais en région parisienne cette fois-ci normalement j'étais pas censé être là mais à cause de macron je suis je suis de retour quoi j'étais censé me poser respirer un petit peu voilà être loin de la région parisienne mais me voilà donc je me suis dit autant autant passer vous voir quoi superbe on va parler de tout ça est ce qu'on a réussi à déjouer le plan de macron avec le nouveau front populaire on va on va parler de tout ça juste après samir boussin a militant des coloniales membres de paroles d'honneur bonsoir ça va et très honoré de l'être ouais et toi ça va tu vas bien ça va très bien ça va c'est cool j'étais avec le frérot yavid on a fait un petit live je crois de 4 ou 5 heures et notamment on a mis au point une technique de dénassage de dénassage c'est-à-dire que via la pharmacie j'étais nassé via la main si lui l'était en dehors de la nasse et il m'a montré en fait le passage la nasse pas l'autre à nasse le passage ces petites punchline discrète et en fait je me suis par une accroché dans une pharmacie et les crs sont passés et hop je suis ressorti de la pharmacie ou toujours avant d'arriver à deux portes à porter sa main mais vraiment c'était là ce qui est ce que je voulais mettre en avant c'était vraiment la connexion qu'on avait avec yazid durant le live et ça c'est vraiment cool et je veux le remercier pour ça merci merci yazid bien sûr niclabac est très heureux de recevoir ce tomboy et vive les pharmacielles très heureux de ce qu'il vient de dire parce que ça veut dire que quand il a du temps libre il a envie de nous voir et ça ça fait grave plaisir vraiment vraiment parce que gros gros boulot merci bonsoir on se connaît pas t'es content d'être là tu vas nous présenter un bouquin tout à l'heure oui en deux mots avant de le présenter pour de vrai oui tout à l'heure j'en dirai un mot de notre ami chantal montelier qui est une admiratrice de pdh on lui fait coucou et voilà et tout à l'heure j'en dirai un mot un c'est un petit bouquin qui est super qui est consacré à razane cette infirmière palestinienne qui a été assassiné dans le dos évidemment par par l'armée l'armée je ne suis et l'armée génocidaire de stationniste et le membre et mérite président d'honneur du btp la brigade des tunneliers de paris c'est c'est l'apprenti tunnelier qui dit cela et qui passent en sap et tu ne lis bientôt dans quinze jours tu as révisé d'ailleurs écoute non moi je n'ai pas révisé j'y vais à la vieux je me suis sur le talent je me suis sur le talent pur mais je crois que des compétences et tu étais prédisposé de toute façon merci merci vraiment vraiment et en tout cas tu auras toute l'indulgence du jury dont je vais au commande auquel j'appartiens d'ailleurs mais là j'avoue que sur cette émission j'ai hâte d'écouter tes tunnels là par contre là j'ai vraiment hâte ah bah écoute j'en ai j'en ai j'en ai préparé des spéciaux là j'ai pas j'ai d'ailleurs j'ai vraiment une question je vous n'allais pas voir ça va être là ça va être la taupe là j'aurais vraiment une question qui me tire le pinot non non après pendant le hockey voilà quand on parle et puis j'ai envie qu'on laisse la parole il nous reste peu de temps avant une outil c'est un bon dans une trentaine de minutes donc si vous avez des questions pour ce même boy c'est maintenant les gens donc allez-y voilà tout 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 vous avez le droit à tout alors vite avant les petits moments promo petit moment promo donc il ya eu la vie de samir que vous pouvez regarder en replay qui est sur youtube je crois qu'il est sur youtube sur youtube on a aussi mis la rencontre là sur pour la palestine les cinq femmes algériennes debout il est sur youtube aussi le magazine est toujours en vente le magazine nous c'est très bien vendu à la manif super très bien vendu je sais pas combien d'exemplaires mais plusieurs dizaines en tout cas ouais magazine nous terroriste c'est celui qui dit qu'il y ait production qgd coloniale parole d'honneur avec beaucoup de contributions de nous mêmes et de contributeurs extérieurs vraiment je vous invite à l'acheter ça coûte seulement 10 euros et vous pouvez donner plus évidemment le tipeee aussi donner des dons sur le tipeee et sur twitch et abonnez vous voilà ça tout ça je regarde l'équipe pour avoir le plaisir d'entendre encore les dons et de partager le tipeee donc voilà donner sur le tipeee fait des dons réguliers voilà ça nous aide beaucoup 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 moment promo un peu pour moi mais c'est collectif mais c'est un peu pour moi c'est dimanche avec wissam j'anime la rencontre avec ilan papé c'est énorme les gens c'est énorme c'est au relais pantin à pantin avec ilan papé donc c'est un historien israélien qui a écrit le lourage le nettoyage ethnique de la palestine et qui est aux éditions la fabrique que vous pouvez acheter c'est un gros bouquin d'histoire mais c'est en même temps très très politique et très facile à lire donc vraiment je vous invite à aller acheter ce livre et surtout à venir nous écouter en parler bien sûr voilà alors puisqu'on est alors juste un mot sur peut-être un mot comme tu as tu as parlé de la fabrique juste pour dire que nous étions plusieurs à être aux obsèques d'Eric Hazan vendredi dernier et que bah celles-ci se sont déroulées dans comment on dit le plus grand des recueillements et avec beaucoup de pensées pour lui au père Lachaise il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de monde vraiment michel siboney lordon il y avait tout le monde tout ce que paris compte compte les gens bien d'intelligentsia de gens bien et et vraiment ça faisait et puis surtout les prises de parole ont été ont été vraiment formidables voilà donc c'est pour dire que nous avons donc accompagné Éric Hazan vers sa dernière demeure comme on dit lui fait à son âme lui qui connaissait très très bien Paris en plus et notamment le père Lachaise et donc j'en profite pour rappeler un livre qu'il a écrit sur Paris la traversée de Paris alors c'est c'est de Hazan cette fois ci et voilà donc hommage à Hazan et et voilà et on y sera toujours avec nous et il nous accompagne puisque je le répète encore une fois la jeunesse aujourd'hui la jeunesse qui s'intéresse à toutes nos questions on peut vraiment la qualifier de de génération la fabrique comme il y avait la la génération basse perro dans les années 70 et on le doit vraiment à Éric Hazan penser à lui merci beaucoup et je rappelle que l'hommage qu'on a rendu à Éric Hazan la semaine dernière c'est la semaine dernière est disponible sur la page youtube de parole d'honneur voilà avec Youssef Boussouma, Ruyaboud Elja, Omar Bendera, Wissam Zelka et moi même voilà voilà on rentre dans le vif du sujet chers amis la semaine de ouf je sais pas comment on va faire pour tenir juste une heure parce que franchement on pourrait parler de tout ça tout ce qui se passe en ce moment c'est ça va extrêmement vite bon il ya des choses moins importantes un torrent d'informations on en parle avec Samir il ya aussi le côté très politicien qui fait qu'il ya des petits coups politiques par ci par là il ya un tas de trucs qui sont la grande et la petite histoire exactement nous on va essayer de la grande hache et la petite hache exactement nous on va parler de tout voilà comme ça vient dans la discussion c'est Twitch mais en gardant quand même un cap pour rester concentré sur les gros enjeux et ce qui nous aide à faire ça ce sont les deux textes qu'on a lu avec Samir et peut-être vous il ya le texte de Yazid Arifi qui va nous rejoindre et de Ourya Bouteja sur le site du QGD colonial sur justement voilà quoi penser du front populaire pourquoi le soutenir quels enseignements tirés sur le tchat quels enseignements tirés pour l'article de Yazid notamment de cet échec de la Macronie notamment à ce niveau là c'est très intéressant et pour Ourya c'est voilà pourquoi soutenir le front populaire sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant comment avoir comment garder la tête froide sur un court moyen et long terme Serpent froid Serpent froid La théorie du serpent froid Nous on connaît ça Nous on connaît ça Le point de vue d'Ourya et puis le titre de Yazid c'était assumer la grande confrontation qui vient La première piste de discussion c'est bah voilà on a vu naître ce nouveau front populaire donc cette nouvelle union de la gauche Voilà qui remplace un petit peu la NUPES même si c'est pas la NUPES mais c'est un peu la continuité Voilà c'est la continuité de la NUPES c'est à dire les partis de gauche à l'assemblée qui font une alliance de circonstances dans un cadre électoral qui l'a imposé par la dissolution donc dans un temps très court et bah voilà la formation de cette nouvelle alliance de gauche pour cette fois-ci vraiment contrer l'extrême droite qui s'apprête à arriver au pouvoir Faire barrage Faire barrage Mais là Mais oui mais on va en reparler de cette expression là Faire barrage Faire barrage Bah ouais faire barrage Et donc il y a eu des grosses manifestations dont celle à laquelle je suis à participer contre l'extrême droite où ça réunit même limite des macroistes quoi Enfin là on est vraiment Carrément SOS racisme Enfin on a vu vraiment des gens qu'on ne pensait même pas encore exister Enfin des gens dont on pensait qu'ils n'existaient même pas quoi Et donc ça veut dire quoi pour moi le gros enjeu et de toute façon on va en discuter Mais le gros enjeu c'est qu'on se retrouve à faire alliance avec en vrai des ennemis On va pas se mentir avec des gens avec qui on a des accords profonds pour réussir à vaincre l'extrême droite et à vaincre Macron Voilà c'est le jeu mais en même temps l'enjeu de la France insoumise De la carpe et du lapin Et des négociations c'est de réussir autant que possible de maintenir ce qui fait notre ligne politique de maintenir les avancées et de pas reculer Voilà et donc moi la question que je vais poser c'est J'ai pas dit si on avait Je termine je termine je termine je termine j'ai pas dit si on avait réussi ou pas justement ça va être l'objet du débat voilà Et donc l'enjeu c'est de maintenir cette unité donc moi ma question c'est est-ce que cette reconfiguration contre le plan de Macron là quand il a dissolu et dissous pardon L'Assemblée nationale et qu'il pensait pas que la gauche allait s'y venir aussi rapidement je pense Est-ce qu'on a réussi à Je dis on collectivement Est-ce qu'on a réussi quand même à contrer le plan de Macron à votre avis Moi je suis pas convaincu Pour l'instant encore J'ai pas encore lu les textes que vous avez publiés donc Je vais aller lire ça plus tard Mais en tout cas pour l'instant je suis pas convaincu en ayant lu le programme sur les questions antiracistes Alors je suis convaincu par le fait qu'il y a une capacité d'alliance et de tu vois de regroupement Ça je trouvais ça incroyable et je pense que Macron il s'y attendait pas du tout et je pense que personne même nous on s'y attendait pas Enfin moi je me disais Aussi rapidement Aussi rapidement je pensais que ça allait se tirer dans les pattes et tout pendant plusieurs semaines Finalement pas du tout Donc ça je suis surpris agréablement surpris Je me dis je pense que le Front Populaire a des chances de gagner Et j'espère de tout coeur qu'il va gagner Mais je trouve que c'est grave pas à la hauteur encore De ce qu'on pourrait attendre d'une force politique comme ça sur les questions de racisme Et moi ça me touche particulièrement parce que C'est un argumentaire qui est sorti très vite Très souvent et qui est Un des thèmes, enfin une des thématiques Un des mots clés qu'on sort pour mobiliser contre l'extrême droite En disant l'extrême droite c'est le racisme qui arrive Ça ça va être un des arguments les plus faciles à mobiliser contre l'extrême droite Et pourtant il y a quasiment pas de proposition sérieuse sur ce sujet Dans le programme du Front Populaire J'ai fait un live pour le lire il y a quelques jours Voilà pour l'instant moi je suis J'avoue que j'ai l'impression que c'est le moment où on doit jouer une carte De proposer quelque chose On a vu ce qui s'est passé pour Quatennin Ce qui s'est retiré très rapidement Grâce à la pression qui avait été mise en place Par beaucoup de collectifs féministes Et de personnes qui s'intéressent à ces questions Et je pense qu'on a aussi un moment là De rapport de force à créer Sur les questions de racisme en disant Vous allez chercher nos voix Vous avez envie qu'on vote Mais pour qu'on se mobilise En fait il va falloir nous faire des propositions sérieuses Ça peut pas être contre le racisme du RN Ça ça marche plus comme argument je pense Et je crois que c'est aussi un truc important à se dire Pour nous parce que Notre crédibilité elle est aussi liée à la capacité Qu'on aura à proposer quelque chose Et peut-être que les militants politisés Ils vont aller voter massivement au Front Populaire Et vont être sensibles à ce qu'on peut dire Mais sans programme clair Les personnes de quartier populaire Non politisé Elles n'iront pas plus voter en fait Il faut des vraies propositions Qui suscitent une adhésion des gens Ok donc ça c'est plutôt En termes de programme Et de proposition politique Youssef est-ce que tu as l'impression Que le programme est trop timide Ou Samir ? Samir d'abord Est-ce que tu trouves que Au niveau du programme Est-ce que tu as l'impression Que le compromis a plutôt penché Vers le camp socialiste On va dire Vers l'aile libérale et autoritaire Plutôt que vers l'aile mélanchoniste Qui est plutôt anti-raciste Avant de dire ça Je dirais que La situation Qu'on est en train de vivre J'ai envie de dire Qu'elle nous offre Assez peu d'options Assez peu d'options Donc quand tu n'as pas Beaucoup d'options Forcément Tu es J'allais dire Ça réduit J'allais dire Ton impact Enfin Ta capacité à peser Dans un rapport de force Ça c'est un fait On voit aussi La figure de Mélenchon Qui crée vraiment Autour de laquelle Se cristallise Toute l'agressivité A l'extérieur Du front populaire Et à l'intérieur Du front populaire Tout ça bien sûr L'objectif C'est d'affaiblir La puissance De l'AFI Qui a été je pense Vécue comme surpuissante Durant la NUPES 1 Et c'est certainement ça Qui a fait que Le PCF Le PS Et une grosse partie De LV Se sont échappés On va dire Et Et nul doute Que Voilà Aussi J'allais dire Même si Le résultat électoral Est très bon Je veux dire On peut faire On peut pas avoir Une confiance J'allais dire Minimale Dans un certain nombre De personnes Parce qu'on sait Qu'à un moment donné Ou à un autre Elles pourront trahir Oui Par exemple On sait que c'est Une alliance de circonstances Voilà Il y aura des récompositions Après de tout ça Là vraiment Là on est sur un objectif A très court terme Qui est Gagner Alors quand je dis Gagner les élections Il s'agit pas forcément D'avoir la majorité Absolue Attention Il s'agit de Ne pas permettre Au RN De gouverner En tout cas C'est comme ça Que je le vois Et après Est-ce qu'on a trop lâché Dans la Comment dire Dans la Dans la négociation Je dis nous Comme si c'était Nous Pour moi Je m'identifie Totalement A la France insoumise Pourquoi je m'identifie Totalement A la France insoumise Parce que Là on a vécu Une période Depuis Plusieurs mois C'est la période De cette guerre De ce massacre Qui a lieu A Gaza A Rafa Et qui a au moins eu J'allais dire Une vertu Alors malheureusement C'est un crime Contre l'humanité Abject Il y a les famines Il y a les bombardements Quotidien Il y a le fait D'avoir rasé totalement La bande de gazette Mais qui a une vertu C'est qu'on a vu Le visage De chaque personne On a vu le visage De chaque personne Et maintenant Je sais que Je vais en citer Quelques-uns Mais ça ne veut pas dire Que j'exclus les autres Mais des Thomas Porte Des Alma Dufour David Giraud Des Ercidia Soudet Etc On était Mathilde Panot Et bien sûr Jean-Luc Mélenchon Mais d'autres aussi Mon part On pourrait faire Une assez longue liste Caron Magnifique On peut dire Qu'aujourd'hui Moi je le dis Ce sont des sœurs Et des frères De lutte Je le dis Et je le dis Avec émotion Parce que L'heure elle est grave En fait Et on est serpent froid Mais moi je disais A Aurillage Moi des fois Je suis aussi Lézard chaud C'est à dire que Dans le sens où J'ai de l'émotion C'est de l'émotion Je veux dire Quand tu vois Les enfants de Gaza Les mamans Les papas Qui sont massacrés Ça provoque une émotion Ça te provoque de la tristesse Ça te provoque de la colère Ça te provoque Un sentiment de révolte Tu fais pleurer des gens Dans le chat Et pour cela On a besoin D'affirmer D'affirmer Sans aucune hésitation Que le peuple palestinien A le droit De résister Au massacre Qui est perpétré Par l'armée israélienne Et ça Il faut le dire Il faut le dire En ayant la tête haute Et le regard droit Sans hésitation Sans hésitation Et justement Dans ce moment de gravité On a trouvé des sœurs Et des frères de lutte C'est la France insoumise A partir de là J'ai envie de dire Que je leur fais confiance Je leur fais confiance Je leur donne mandat Pour négocier le mieux possible Et ensuite Et j'aurais fini Excuse-moi Youssef Je t'en prie Lorsque les jeux seront faits J'espère qu'on aura Un maximum De députés France insoumise Bah bien sûr Dont Une députée Qui j'espère Sera élue On va en parler après Dans le 77 Je la nomme pas Si si tu peux D'accord Qui s'appelle Amal Bentounsi Qui a été investi Et on lui fait Un big up Un big up de malade Et aussi à notre sœur Aziza Qui est la suppléante De Thomas Porte Ça c'est la fierté des nôtres Ainsi qu'à Adèle Amara De Villiers-sur-Marne Également Et beaucoup d'autres J'espère que Le 8 juillet Nous aurons un maximum De députés insoumis Et là Ça sera j'allais dire Le troisième tour Social Le troisième tour Qui se fera Dans la rue Et nous serons Nous en première ligne Quand je dis nous Pas PDH Nous les Les antiracistes Conséquents Les antirapérialistes Conséquents Dont tu fais partie frérot On sera En première ligne Pour les soutenir Parce que Ça sera pas contre eux Ça sera avec eux Pour les soutenir Dans cette J'allais dire Dans ce troisième tour Social Antiraciste Et anti-impérialiste Et faire que Cette gauche Dont on sait Qu'elle a une Voilà Sa partie droite Est un peu Un peu bancale Et bien nous On la On fera en sorte Qu'elle tienne debout Mais c'est intéressant Ce que tu dis Après je te laisse Youssef Sur la question C'est intéressant Ce que tu dis Sur Amal Bentounsi Et sur l'importance De la question palestienne Parce que justement On voit que c'est sur Ces questions là Où ça va tirailler Et où ça se bagarre Parce que La question du 7 octobre La reconnaissance du 7 octobre Comme acte terroriste Ou non Du Hamas comme terroriste Ou non Ça ça a fait partie Des points centraux Des négociations Parce que ça C'est leur point de fracture En fait C'est là Où les deux camps Sont vraiment opposés Et donc Quand il y a Amal Bentounsi Qui est investi On gagne Quand eux Ils investissent Hollande On perd Mais en fait Tu vois C'est un peu C'est un match C'est un match Voilà Youssef Est-ce que tu trouves J'ajoute juste un truc Comme je vais pas trop tarder À filer Mais c'est que 6 minutes ça va Ouais ouais Mais bon Je me dis J'ajoute juste Un élément Je pense que C'est vrai Et que Tout ce que tu dis Je suis d'accord Mais Comment est-ce qu'on mobilise Réellement Les personnes Par exemple Moi je pense Dans les communautés noires La question de la Palestine Il y a des gens Qui sont sensibles Mais pas tout le monde Ouais c'est sûr Et tu vois Et notamment Parce qu'il y a Plein d'autres sujets Dans nos communautés Qui sont passés Complètement sous silence Et du coup C'est aussi perçu Ça Pour la plupart des gens Dans les communautés noires Comme une instrumentalisation De la part de la FI De questions À un moment politique Où il y avait les européennes Maintenant il y a les législatives Et du coup Ça crée quand même De la méfiance Et c'est là où je dis Je pense qu'il y a besoin Vraiment d'appuyer sur des propositions fortes Qui vont réellement toucher les gens Et pour l'instant Je pense que Dans les cercles politisés Encore une fois On est sensible Mais il y a beaucoup de gens Qui ne sont pas encore touchés Par tout ce truc Et qui se méfient aussi énormément De Du côté Genre La prochaine fois Enfin tu vois Ce que tu disais un peu Genre c'est le premier tour Et ensuite c'est le deuxième tour Où on appuie Moi j'y crois Mais je pense que beaucoup de gens N'en sont vraiment pas convaincus Parce que c'est des choses Qui ont déjà été vues Historiquement On nous dit toujours Vas-y on fait le truc au premier tour Bon en vrai en général Ça passe pas Là il y a enfin une chance Que ça passe Donc croyons-y un peu plus Mais quand même J'ai l'impression Que c'est pas suffisant Pour susciter une véritable adhésion Et moi j'entends beaucoup De retours autour de moi Ou dans les commentaires Ou autre De gens qui en ont juste marre En fait Et même s'ils savent Que le RN il arrive Ça les On en barre de quoi ? De faire ce truc du barrage Tu vois De soutenir une gauche Qui fait aucun Aucun véritable geste Vers eux Parce que là La gauche est mélangée Du coup ça crée la confusion Parce que nous on est très politisés Donc on voit très bien Et eux C'est nos alliés C'est vrai Mais de l'extérieur Moi je vois tous ces gens Toutes les divisions Je me dis C'est illisible en fait Mais ça c'est aussi En sciences politiques On étudie ça L'illisibilité du jeu politique Pour les gens Pas politisés C'est dramatique En vrai C'est ça aussi Qui crée le désengagement Alors le programme Peut-être tout à l'heure Oui non mais on est Alors d'abord juste Pour répondre à ce que dit notre ami Oui oui non mais tu as raison On est sur une situation Où il y a un déficit de crédibilité Il y a ce qu'on appelle Une crise de la représentation politique C'est évident Alors ça c'est entre autres La grande responsabilité Un comble évidemment Au parti socialiste Et il faut remonter Aux années Mitterrand Et à la fabrication De ce monstre Qu'on appelle SOS Racisme Qui prétendait être Une organisation antiraciste Oui oui ce monstre Qui était tout J'insiste Et d'ailleurs un jour On pourra peut-être Faire une émission spéciale Sur SOS Racisme SOS Racisme Qui a créé Dans quel laboratoire A été créé ce monstre D'accord Quels étaient ses parrains Et voilà Les tenants et aboutissants Parce que j'ai un dossier Ah c'est intéressant ça la question Laquelle ? Continue termine Après je vais la poser Non 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 je vais la poser après Vas-y vas-y Non 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 t'inquiète 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 Julien si tu nous écoutes T'inquiète c'est moi La chef d'orchestre Alors donc Oui parce que c'est C'est toute une histoire incroyable Donc du coup Tout cela a créé Un déficit de crédibilité Et que Que nous comprenons tout à fait Moi même je n'ai jamais voté Entre autres à cause de cela La vie politique Était complètement polarisée Autour du PS La gauche On voit ce que c'est Le PC c'était pareil Disons le Le PC c'était pareil Avec Ça a commencé au début A la fin des années 70 Avec le fabricant français Etc Avec tout cela Toutes les sorties Toutes les sorties racistes Qui Il y a un commentaire drôle Je peux le dire Oui vas-y Quelqu'un dit MDR Youssef Il peut parler 50 heures D'affilée de Julien Dré je pense 50 heures seulement Mais je serai Son procureur Je serai le procureur A son procès Lorsque nous aurons pris le pouvoir Je serai le procureur Vichinsky Vous savez qui c'était Vichinsky non ? Bah c'était le procureur De Staline Enfin Qui était avec Staline Nommé par Staline Pour les fameux Donc Ouais ouais tout à fait Donc je serai le Vichinsky De Comment il s'appelle déjà ? C'est innommable J'ose même pas Prononcer son nom Donc toujours est-il Que je suis tout à fait D'accord avec toi Et c'est la raison Donc des générations entières Ont été complètement écœurées Par la politique On a vu comment ils se souhaitent Alors à chaque fois On allait chercher Et puis surtout en agitant Et t'as tout à fait raison Puisque dans les années 80 C'est important Excusez-moi de ce retour Parce que nous-mêmes On s'opposait à cela Ces gens qui disaient Il y a Le Pen Il y a Le Pen Il y a Le Pen Donc hop Il filait Votait Et je vais dire une chose C'est qu'à l'époque Le danger était beaucoup moins Important qu'aujourd'hui en plus Mais on agitait A chaque fois qu'on agitait Le chefion rouge Ah ouais le chefion rouge Et c'est comme ça Comment que Mitterrand D'ailleurs C'est Mitterrand Qui a fait monter Le Pen Il faut le savoir Le Front National Comment le PS a joué Du Front National Comment Mitterrand A introduit de la proportionnelle Et qu'il a permis Le Front National Ne serait pas au niveau Où il est aujourd'hui S'il n'y avait pas eu le PS C'est pour ça que Attention Quand le PS la ramène C'est le PS qui a fait Toujours se méfier Mais c'est un truc incroyable C'est le PS Qui a fait monter Le Front National Sur un perchoir D'où il n'est jamais descendu Depuis les années 80 Et sans doute la situation Aurait été très différente Si à l'époque L'herbe avait été coupée sous le pied Alors Concernant cela Concernant ce que tu dis Je suis tout à fait d'accord Et concernant le fait Que la Palestine Effectivement N'intéresse pas forcément Certaines communautés Et c'est vrai que Bon il y a quand même une chose C'est qu'on a un génocide en cours Alors c'est vrai Qu'on pourrait très bien rétorquer Qu'il y a le Congo Qu'il y a d'autres Je dis pas que ça n'intéresse pas Oui oui non je sais bien Les gens remarquent L'appui qui est fait sur cette cause Au détriment Oui c'est ça C'est perçu comme de l'opportunisme En même temps il n'y a pas des génocides Tous les jours Non mais il y a beaucoup de génocides quoi Bah oui Non je sais bien Mais où la France est directement impliquée Oui il y a le Congo C'est déjà plus compliqué Enfin la France est évidemment Impliquée de façon totale Bien évidemment Elle est multinationale On est bien d'accord Mais disons que Là c'est un génocide Qui est en direct En plus on voit les images Et le lien est précis Avec les génocidaires Enfin bref Et je ne dis pas que le Congo Est moins important Au contraire C'est tout autant important Et si on calcule le nombre de morts Il y a eu même beaucoup plus de morts Au Congo Qu'en Palestine C'est bien clair Depuis le début des années 90 On avait évalué cela A plusieurs millions Quelque chose d'absolument Énorme Et terrible Là dessus on est tout à fait d'accord Et ce que tu dis Je l'entends Et c'est vrai Qu'on pourrait penser donc Que la France insoumise Que l'AFI Ferait preuve Bon Il y a quand même Une autre situation C'est qu'en France Les génocidaires Les génocidaires Sont directement Non seulement là-bas Mais ils ont leurs représentants Directement ici Et qui avec arrogance Justifie le génocide Je veux dire Il y a aussi cela Et puis le génocide On peut plus ou moins le voir Tous les soirs à 20h À la télévision Ou même par les réseaux sociaux Ce que tu dis est vrai Mais je mets de côté La Palestine Je vais revenir ensuite Je vais prendre l'autre aspect Les mesures sociales Qui pourraient intéresser D'autres populations Que les populations Arabo-musulmanes Mais alors évidemment On n'est pas forcé De croire l'AFI On n'est pas forcé De la croire Pourquoi après tout Alors il y a d'abord une chose C'est qu'elle n'a jamais été Au gouvernement C'est quand même un élément Elle n'a jamais été au gouvernement Même si Mélenchon Se revendique plus ou moins De littérant Ce n'est pas la meilleure chose Qu'il ait faite Mais peu importe Il n'a jamais été au gouvernement Donc de ce point de vue Le personnel Tous ses députés Sont tous des jeunes députés Qui ne sont pas liés Au vieil appareil Etc Donc a priori A priori je dis bien Ils n'ont pas trop de casseroles Et a priori C'est ça la vie politique On est bien tenu De faire un petit peu confiance A des gens Ou sinon On fait autre chose Deuxièmement Je ne dis pas Qu'il faut uniquement Enfin je ne dis pas Enfin je ne dis pas Qu'il faut uniquement S'en remettre à l'AFI Et ne pas continuer à lutter Pas du tout D'ailleurs nous-mêmes C'est parce que nous avons lutté Depuis si longtemps Qui fait que peut-être Que nous avons peut-être Influé Alors c'est Là je reste très modeste Je pense un petit peu Peut-être qu'on a Au moins au niveau D'éléments de langage Au niveau de préoccupation Etc Je peux Enfin le pire Et pas que le pire Beaucoup d'autres mouvements Qui ont existé Etc Rocaïa Dialo aussi Même Toute cette ébullition Qu'il y a eu A partir de Oui bien sûr Enfin le Le CCIF Le Collective du Musulman de France Etc Contre l'islamophobie Et tout Donc c'est clair C'est tout cela Qui fait qu'effectivement On a une génération De députés Qui ont grandi Dans ses préoccupations Et on voit le résultat Mais ce que je dis C'est que Premièrement Donc la FI Comment on peut Lui faire confiance A priori Mélenchon C'est quelqu'un Qui a évolué Et je dis que Si Mélenchon Était uniquement opportuniste Et bien Il ne s'occuperait pas du tout De nous Bien évidemment Il s'occuperait des petits blancs Et d'ailleurs Il faudrait qu'il s'en occupe aussi Je ne dis pas Qu'il ne Mais c'est vrai Je pense que son beurre Il pourrait le faire ailleurs Alors quand des gens disent Il fait ça pour opportuniste Je dis Ça ne lui rapporte que des coups Ça ne lui rapporte que des coups Que des insultes Attendez Aujourd'hui Mélenchon Est décrit comme étant Bien pire que le Fonds national On a On a un Clarsfeld qui dit Je préfère Clarsfeld vous connaissez Qui dit Je préfère voter Front national Que FI Non mais Ah je parle Je parle du père moi Mais le père Il va être beau Mais c'est ce que je dis Oui 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 Je parlais du père Je parlais du père Oui oui Alors bref Alors en tout cas Je vais devoir Je dis que Dans les quartiers Oui mais c'est important Dans les quartiers Il y a des mesures Malgré tout Qui intéressent tout le monde Il y a des mesures Sociales de la FI Qui intéressent tout le monde Et je mets de côté La Palestine Au niveau du niveau de vie Au niveau de la police Au niveau des médias Au niveau de la police Mais la police Moi je pense La réforme de la Mais au niveau Au niveau de la réforme De la police Je pense que ça intéresse Tout le monde Parce que ça regarde Les crimes policiers Et ça qui intéresse Tout le monde Dans les quartiers Je veux dire Je pense Toutes les communautés Au niveau de la réforme Comment de la police Au niveau Au niveau de mesures sociales La retraite Etc Donc je pense que La FI Est quand même Le parti Qui s'intéresse le plus Aux plus pauvres La FI Est quand même Le parti Qui s'intéresse Aux plus pauvres Des quartiers Donc c'est vrai Que je dis Et là tu Et quant au reste Comment Mais si tu veux partir Je tiens à te parler Mais je voulais juste Te dire un mot Sur la Palestine Non il va s'en aller Il va pas parler T'inquiète Il veut juste partir Tu dois partir On dit juste au revoir Au revoir Merci beaucoup Ah mais pourquoi tu pars Il y a quelqu'un qui a demandé Une émission spéciale Sur le Congo Avec toi Est-ce que t'as un moment Pour revenir avec nous Si t'avais une question Que je voulais te poser Donc si tu veux revenir Reviens Sur la créolisation On parlera de ça avec plaisir Après moi je suis pas Le meilleur spécialiste Sur le Congo Mais je peux donner la parole A des gens Qui pourront aller mieux que moi Mais bien sûr Et d'ailleurs on cherche Depuis longtemps On peut faire un partenariat C'est vrai C'est vrai Mais on cherche Un crossover On cherche depuis longtemps Des gens qui pourraient parler En tout cas reviens si je veux Merci je reviendrai Avec grand plaisir Bisous tout le monde Merci à toi A très vite Ciao A plus Salut A plus Je sais parler On a eu un petit problème Au niveau des horaires Comme il était là quand même En avance Il a pu participer Mais il croyait En fait je crois que c'était 20h30 Mais c'est pas grave Les gens Ah mince Alors Il reviendra De toute façon Someboy Il reviendra On fait plein de trucs Avec lui Ok Et merci Aussi Abedjan Bir Qui a fait un don De 125 euros Oui de ouf Merci Magnifique Si vous me permettez Je termine juste Et oubliez pas ma question Sur le programme Ca fait 30 minutes J'ai posé une question Sur le programme Sur le programme de l'AFI Oui bien sûr J'ai commencé à en parler Je dis que dans le programme De l'AFI Non le programme Du nouveau fond populaire Oui alors le nouveau fond populaire Justement Là les amis Vous savez qu'on revient de loin Vous êtes au courant De la bombe De la véritable bombe Que le monde a lâché Sur la bombe Que Macron espérait Vous êtes au courant Vas-y dis nous Bah Macron qui avait C'est le monde qui le dit Et le monde a insisté En disant Nous persistons Et nous maintenons Macron aurait décidé Il y a plusieurs semaines déjà Cette dissolution Et il s'est exprimé de la sorte Je leur ai jeté une grenade Dans les jambes Et on va voir Comment ils vont s'en tirer Nous on n'est pas surpris De cette remarque Non mais les amis On a affaire à un président De la république Malade Non mais c'est Néron C'est Néron C'est Néron Qui joue la lire En regardant Flamberum C'est quelqu'un Qui s'exprime comme ça Qui a le contrôle De l'arme nucléaire Mais c'est du délire C'est absolument du délire Il est content de lui Il dit Je leur ai balancé Une grenade dans les jambes Et je vais voir Comment il se délire Mais à qui a-t-on à faire Mais dans quel monde C'est le délire Vraiment Je n'ai jamais vu ça De ma vie Il joue à un jeu En fait Dire qu'il joue à un jeu On est loin du compte C'est bien plus grave Qu'un jeu C'est bien plus grave Qu'un jeu C'est quelqu'un De totalement irresponsable C'est quelqu'un De totalement irresponsable Et l'avenir L'avenir S'avère très très grave Dans ce pays Entre un irresponsable Entre des fascistes Avérés Et puis avec une gauche Avec une gauche Complètement À mon avis Une gauche Qui n'est pas du tout A la hauteur Et qui est une gauche De trahison Le PS Qui est une gauche De trahison Alors je ne sais pas Si vous êtes au courant Comment ça s'est fait Les petits dessous Je ne sais pas Si vous êtes au courant Mais vous savez Que jusqu'au dernier moment En fait Ils avaient prévu Réellement Et il y a plus de voix Qui le disent Ils avaient prévu réellement De faire une alliance Sans Mélenchon Avec Guzman Non non mais c'est pas Bah oui C'est qu'il y a des éléments précis Ils avaient décidé Avec le PS Le PCF Les Verts Et les dissidents Bien sûr De la FI Ce qu'on appelle Les purgés maintenant Mais bien sûr Il y avait tout un Mais les choses étaient en place Et ça a échoué Pourquoi ? D'abord grâce à l'habileté Les traîtres De la FI Mais aussi Grâce au Vert Figurez-vous Parce que les Verts Ont fait les comptes Et les Verts ont dit Bah non Sans la FI On n'y arrive pas Et sans Mélenchon On n'y arrive pas C'est pas les dissidents Qui vont réussir A mobiliser autant Et donc on n'a aucune chance C'est uniquement grâce à cela Mais vous voyez A côté de quoi On est passé Et l'habileté de la FI Et effectivement Il fallait absolument Qu'il y ait Ce nouveau Front Populaire Il y a des concessions Qui ont été faites Mais j'aimerais dire une chose Parce qu'il y a des gens J'entends de ci J'entends de ci de là Des gens qui disent Oui mais c'est important J'entends de ci de là Des gens dire Oh la FI a fait des concessions Et particulièrement Tu le disais tout à l'heure Concernant la Palestine Qualifier l'acte du 7 octobre De terroriste Mais pas le Hamas Mais exactement Et c'est très important Et Mélenchon l'a encore maintenu A la télévision Je l'ai écouté hier Il a dit Parce que c'est pas une catégorie Qui est reconnue par l'ONU Il a bien raison Mais sinon Alors Le fait que le 7 octobre Soit qualifié Comment D'acte terroriste Je veux dire C'est la concession Que fait la FI Mais en toute franchise Les amis Vous demandez aux palestiniens A Gaza Vous croyez vraiment Que les palestiniens A Gaza Vous en teniez rigueur Mais ce qui compte D'abord C'est que leur résistance Soit légitimée Et elle l'est De ce fait Elle l'est de ce fait Hamas n'a pas été qualifié De terroriste Selon les normes internationales De toute façon C'est même pas quelque chose D'extravagant Mais aussi surtout Surtout Les autres propositions C'est arrêt immédiat des combats C'est comment Cessez le feu immédiat Retrait de l'armée israélienne Poursuite en justice De Netanyahou Rupture de l'accord d'association Union européenne Comment Israël Comment Reconnaissance de l'état Et reconnaissance De l'état immédiat De l'état de Palestine Sans parler de plus de mesures sociales Mais je parle vraiment Sur la Palestine Et cela Pour les palestiniens C'est quelque chose Avec arrivée de l'aide immédiate C'est quelque chose Qui n'a pas de prix C'est énorme C'est énorme Que la France Qui est un pays important S'engage là-dessus Dès le 7 juillet Si 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 Le nouveau Front populaire Arrive au pouvoir Le 8 juillet La France Reconnait l'état de Palestine Et Et déclare Et ça va être Un Ça va être un Un boost énorme Pour Pour tout le groupe Des pays européens C'est à dire L'Espagne Bientôt l'Italie Même Vous savez que l'Italie Même l'Italie Qui parle de reconnaître Vous vous rendez compte L'Italie Avec le régime Nouveau régime Qui a Parle de reconnaître L'État de Palestine Et la France Toujours pas C'est incroyable Mais avec l'Irlande Avec la Norvège Avec Comment Avec 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 L'Islande Etc Donc Ce que je veux dire C'est que Ce serait Énorme Et ça C'est l'espoir Au même titre Que l'on disait L'espoir Pour la guerre d'Espagne En 36 Le bouquin de Malraux Si vous connaissez Je vous conseille Les lectures L'espoir C'est l'espoir Pour la Palestine Et pour la gauche De façon générale C'est une évolution De dingue J'ai l'impression Mais une accélération Sur les dernières années A l'époque de la NUP Je suis même pas sûr Qu'il serait allé aussi loin Sur des trucs comme ça Mais non Ils ne seraient pas allé aussi loin Et on le tient On le doit à la AFI Faut reconnaître les choses Alors moi Ces histoires de La AFI C'est opportuniste Mais je vais vous dire une chose Moi J'aimerais que la terre entière Soit opportuniste Sur cette question Pas aussi moins la AFI Mais même Biden J'aimerais bien évidemment Mais bien évidemment Mais que tout le monde Soit opportuniste Sur la Palestine Mais je pense que Les paniciens Reclament que la terre entière Soit même Les Inuits Qui vous voulez Bien sûr Les aborigènes d'Australie Mais qui vous voulez Bon Dans l'altiplano du Pérou Que tout le monde Soit opportuniste Sur la Palestine Parce que je vais vous dire une chose Qu'est-ce que ça rapporte Si ce n'est des insultes Mais c'est extraordinaire C'est à l'honneur De la AFI De tenir bon là-dessus Donc il faut arrêter Avec ce genre d'opportunisme D'autant plus que Alors les quartiers Juste pour revenir sur les chiffres C'est vrai que Beaucoup ont voté énormément Mais on est encore loin du compte Parce que malheureusement Beaucoup n'étaient pas inscrits Sur la liste électronale Il y a des grosses réserves De voix Et il y a des grosses réserves Mais beaucoup Que ce soit dans les quartiers Mais aussi dans les villes Les petites villes Enfin j'allais dire De province Etc Il y a des grosses Grosses réserves de voix C'est un électoral Stentionniste aussi Voilà Alors voilà je veux dire En termes de soutien Je ne sais pas si vous avez vu Mais il y a eu un mouvement Incroyable Sur les procurations Notamment Ah super Après malheureusement Vu la J'allais dire Le délai très court Qui nous reste Avant les élections Il y a des gens Ils n'ont pas pu s'inscrire Sur les listes électorales Ils y vont en vacances Mais je pense qu'il y aura Une beaucoup plus grosse participation Et il y a aussi une chose Enfin pour terminer Il y a une chose qui est importante C'est que L'agent de la CIA A été écarté Et ça c'est quand même pas rien Là tu parles de Glucksmann Et c'était mal parti Ah bah bien sûr C'était mal parti Lui et Ruffin Parce qu'on voyait les choses arriver Les 24 premières heures Lui et Ruffin J'ai l'impression Bah il était question Que Glucksmann prenne la tête De ce nouveau Front National S'il n'y avait pas eu Front National Oh pardon Le Lamsus patron Je pensais au Front National C.I.A.C.A.C.A. Je pensais au Front National De la Résistance On coupe, on coupe Je pensais au Front National De la Résistance Qui était le Front National Qui a été mis en place Par Jean Moulin D'accord Et qui réunissait Gaullistes Communistes Et tout le monde Mais oui C'était exactement à ça Que je pensais Tout à fait Et d'ailleurs Si vous savez Que le RN avait pris ce nom Enfin à cause de cela Pour maintenir l'ambiguïté Sur ce qu'il était Donc le Front National Au départ N'était pas quelque chose D'infamant Alors ce que je veux dire C'est que Ce nouveau Front Populaire Et dommage Que notre ami Samboy soit parti Parce que je crois Qu'il voulait dire un mot là-dessus Et je terminerai dessus Sur la référence À Léon Blum Que surtout Ce ne soit pas Qu'il n'y ait surtout pas De nouveau Léon Blum Parce que Léon Blum C'est pour ça que c'est important Qu'ils aient dit Nouveau Front Populaire Et non pas Front Populaire Comme le voulait Monsieur Ruffin Vas-y dis-nous Parce que Monsieur Léon Blum N'est pas du tout La personne Que l'on sait Et monsieur Mélenchon A eu parfaitement raison De dire Excuse-moi Excuse-moi mais il y a un émode Youssef c'est IA Je le connaissais pas Mais incroyable Mais c'est pas nous C'est pas nous qui a fait ça C'est émodem Émodem merci beaucoup Il est grave drôle Incroyable Incroyable Tu l'avais Youssef ? Ah ouais super Tu le vois là ? Tu le vois ? Ouais ouais Bon alors excusez-moi J'ai Léon Blum Et Léon Blum Parce que Léon Blum Était un fiéfé colonialiste Fiéfé sioniste aussi C'était un des premiers Hommes politiques français A soutenir le sionisme Il était très ami Avec Weisman C'est important de dire ça C'est important Jusqu'au bout Il était très ami Avec Weisman Qui était le directeur Comment le responsable Du mouvement sioniste A l'époque Avant Ben Gurion Et après guerre On oublie aussi Que c'est Monsieur Léon Blum Qui a négocié Le plan Marshall C'est monsieur Léon Blum Qui a été envoyé Aux Etats-Unis Donc c'était vraiment L'homme des américains A l'époque Et c'est lui Qui va négocier Le plan Marshall Et qui va donc Ce plan Marshall Disons-le Qui a inféodé la France Comment à la puissance Etats-unienne Celui qui a été envoyé Et après guerre C'est lui aussi Qui a insisté Pour que le président Auriol Et bien Comment fasse voter La France Pour le plan de partage De la Palestine Et soutienne La création d'Israël Donc Et monsieur Léon Blum Aussi on oublie C'était un fiéfé colonialiste Et c'est lui Qui a fait dissoudre L'étoile nord-africaine Dirigée par Messali Hage Alors que Messali Hage Était signataire Du front populaire C'est absolument Il y a la signature Quand on a le document officiel Aux archives On l'a vu Comment je l'ai vu Il y a la signature De Messali Hage Messali Hage L'étoile nord-africaine S'engage Et néanmoins Quelques mois plus tard Le front populaire Dissout l'étoile nord-africaine C'est absolument incroyable Donc la référence A Léon Blum C'est pas la meilleure Mais en tout cas Et d'ailleurs Monsieur Mélenchon A eu raison de dire Que des gens comme Bompard Des gens comme Mathilde Panot Sont bien plus formés Que Léon Blum C'était un expert en art Avant cela C'était le directeur C'était le responsable De la SFIO Socialiste Il était aussi expert en art Il n'y a aucun souci Mais du point de vue politique Il a fait une politique Une des pires politiques Je veux dire Bon alors C'était l'homme de la situation A ce moment là Et n'oublions pas Que le front populaire N'a duré qu'un an et demi Deux ans Pas plus Et ensuite Il a remis le pouvoir Finalement Par ses intermoiements C'est lui qui va permettre A Daladier Au centriste De reprendre la main Et puis ensuite Daladier Qui sera Qui sera Une négociation de Munich Et qui signera L'accord de Munich D'accord En tout cas Voilà Et monsieur Léon Blum Avec son Berlin Monsieur Léon Blum Qui n'a pas osé soutenir L'Espagne républicaine Suffisamment Etc Donc voilà un petit peu Ce que je voulais dire Bah voilà Donc Je sais pas Mais en tout cas Moi je dis Je suis résolument En faveur de l'AFI Je ne suis pas du tout D'accord avec les amis Qui pensent Qu'il faut Il faut Voter pour des voix Dissidentes Etc Je pense que c'est Une très mauvaise chose Ça va disperser les forces Or Comme dans toute guerre On a besoin de concentrer Les forces Donc L'histoire de dire Je vais voter Non non Il faut absolument Que toutes les voix Soient concentrées Vers la France insoumise C'est C'est l'organisation Vers le Front Populaire Alors vers le Front Populaire Est-ce que vous votez PS Dans vos circo Vous votez PS les gens Mais je dis pourquoi je dis La France insoumise Parce qu'il y a des endroits Où la France insoumise Où le candidat La France Où le candidat Du Front Populaire Du nouveau Front Populaire Sera quelqu'un De la France insoumise Mais où il y a des dissidents Qui vont se poser A eux Il y a différents endroits Donc je dis toujours C'est pour ça qu'il faut prendre Vraiment le candidat Du Front Populaire Absolument Du Front Populaire Et rester Avec le label Alors quel qu'il soit Je le dis bien Ça exige un minimum De discipline Je sais que ça va Ça peut être dur parfois Si effectivement On a quelqu'un Du Parti Socialiste Mais c'est le jeu C'est le jeu absolument Nous l'avons fait Moi j'ai pas de monde A dire que j'ai voté Pour Macron Au deuxième tour De la présidentielle Absolument Et au premier tour aussi Tu m'avais dit Non pas au premier tour Non 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 Ça c'est de la C'est de la désinformation De la CIA Mais pas du tout Ça fait 28 minutes Tu parles Ouais voilà Non 29 Ça m'a dit C'est temps d'arriver C'est bien Ouais 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 Et alors C'est un trou C'est un trou Et ça s'institue En un mot comme on dit Et alors Donc voilà Donc voilà ce que je voulais dire Et donc Restez absolument Disciplinés Disciplinés Et votez pour le candidat Du nouveau Front Populaire Quel qu'il soit C'est très très important Pour que Tout le monde Honore Comment Honore Comment la Le pacte Parce que c'est un pacte Même Hollande Ouais On nous demande dans le chat Hollande Nos amis corésiens J'ai Disciplinés Oui c'est vrai C'est vrai J'avoue Et je suis très très heureux De ne pas habiter en Corée Ouais grave Et j'aime beaucoup la Corée Cela dit J'adore la Corée En plus c'est vrai J'adore ce département Très vert et tout Mais pour une fois Je suis heureux De ne pas habiter en Corée Non mais c'est ça les gens Bon voilà Je nuance un peu Ce qu'on disait En début d'émission C'est que je trouve Que malgré tout J'ai quand même l'impression Que la FI A quand même réussi A tirer un petit peu La couverture vers elle Même si elle prend des coups Forcément on est dans des négociations Dans des rapports de pouvoir Donc faut pas être trop Faut pas être trop exigeant Mais je trouve qu'elle tient la route Elle a réussi à imposer Quand même La lutte contre l'islamophobie Oui 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 C'est un truc de ouf La lutte contre les crimes policiers Je rappelle que l'islamophobie Ils ne voulaient même pas Autant de parler du mot islamophobie Mais oui Et qu'aujourd'hui encore Il y a des gens qui À gauche On ne dira pas de nom Mais qui refusent D'utiliser le terme islamophobie La lutte contre les crimes policiers Ça c'est un truc de ouf Normalement le socialiste de base Il dit Non mais tous les policiers Il y a un policier Qui peut être méchant Mais c'est pas la structure De la police etc C'est ça un socialiste standard Les gens Rendez vos comptes Non mais La régénération Sur le plan démocratique Avec le renouvellement Des figures Au sein Parce qu'il y a eu Moins d'investiture Pour la FI Mais du coup Il y a des sortants On va dire Qui ne sont pas forcément Toujours heureux de l'être Et il y a des figures On en parlait tout à l'heure Et du coup J'allais dire Que c'est Un groupe FI Qui sera plus concentré En termes de J'allais dire De puissance politique Sur justement Les thématiques Qui sont les nôtres Donc de ce point de vue là Il faut aussi Savoir le reconnaître Et moi je pense Que c'est déjà deux choses Première chose C'est La FI est portée Par le mouvement social Par le camp social Toutes les mobilisations Des 10-15 dernières années Pour moi Elles se synthétisent A travers la France insoumise Pour nos questions Mais il y a aussi Les autres questions Les questions féministes LGBT Vous avez trouvé la même chose Mais pour nous En ce qui nous concerne Elles sont synthétisées La cosmophobie Contre les crimes policiers Pour la Palestine Là en fait Elles se retrouvent A travers la FI Qui fait que c'est une force Pour elles Le truc c'est ça C'est que les gens C'est juste genre Entre le nombre de sièges Qu'il y a à l'Assemblée Et voilà Et donc le PS Et tout ça Donc ils sont tous Au même niveau Par rapport au nombre de sièges C'est pas que ça C'est aussi que là En fait il y a la rue Qui est portée Par la France insoumise Par la France insoumise Et deuxième chose Et ça découle de ça Et eux ils se sentent aussi portés C'est à dire dans le sens Où ça leur donne de la force Dans leurs interventions Parce qu'ils ont Les mouvements sociaux derrière eux Et ça découle de ça Attends laisse pas terminer Ça découle de ça Et ce qui fait que La ligne de rupture A la Macronie Et à tout ce qu'on vit Depuis 5-10 ans Bah en fait Elle est incarnée Par la France insoumise Et ça mine de rien C'est un avantage Sur le long terme Pas que Macron Plus la France insoumise Sera forte Et plus nous pourrons Écraser la réaction Et le fascisme C'est ça qu'il faut se dire Donc je dénonce Cette campagne Qui est faite Contre Mélenchon particulièrement Contre la France insoumise En général Et Mélenchon particulièrement Parce que je dois dire une chose C'est que Mélenchon A été l'homme de la situation C'est lui qui a fait basculer Les choses Depuis plusieurs années Ça c'est un fait Ceux qui à gauche Disent oui d'accord Mais Mélenchon Non non Vive Mélenchon Je le dis bien Je le répète Et on peut avoir des critiques A faire Et nous n'avons jamais dit Que Mélenchon Comment était absolument Sur nos positions Mais en tant qu'homme politique Aujourd'hui D'une véritable gauche Voilà C'est quelqu'un Avec qui on peut s'allier Et nous appelons absolument Tout le monde à le faire C'est ce point de vue Et c'est pas de la flagornerie Il ne nous a pas payé On n'a rien On n'est même pas à la FI Moi je ne suis pas à la FI Etc On ne nous a rien Bien promis Nous ne voulons rien De toute façon Mais je le dis bien C'est une chance historique Que nous avons Et il faut absolument la saisir Et là je vais intégrer Yazid Darifi Qui vient d'arriver Sur le plateau Comment vas-tu ? Salut Yazid J'ai grillé tous les fous Pour arriver à l'heure Pas trop tard Merci ça nous fait trop plaisir Et je vais poursuivre du coup Avec toi Je disais Voilà Je disais Et c'est le Mélenchon C'est le vieux qui dit ça Il dit Ici est la force Je ne sais pas si vous vous rappelez Quand il dit ça Ici est la force Mais c'est pas qu'en question De chiffres ou de quantités C'est aussi en question de Voilà Il incarne la ligne de rupture Et toi tu disais Justement dans ton article J'ai beaucoup aimé La ligne que tu as prise Dans ton article Où tu essayes de montrer L'article Voilà Lire l'article de Yazid Darifi Qui est sorti sur le site Du QG des Coloniales Est-ce que j'ai beaucoup aimé Assumé la grande confrontation Voilà Et toi tu dis Bah là en fait C'est le dernier acte De la Macronie Oui Tu vois Est-ce que tu peux développer sur ça ? Bah en fait Je pense qu'il faut situer La dissolution Et ce qui va se produire Avec l'élection législative Qui vient Dans une séquence Qui a démarré Déjà en 2017 en fait Parce qu'en 2017 Je sais pas si vous en vous souvenez Mais Macron arrive au pouvoir Dans un contexte Où déjà La Vème République Et les forces politiques Et la structure Etait en train de se désagréger Le PS et UMP Les Républicains Qui en fait Se sont effondrés En 2017 Ou presque Au profit de Macron Qui a incarné du coup Cette espèce de rencontre Entre La gauche modérée La droite intelligente Ou l'inverse En gros Cette espèce de délire Bourgeois Qui est un peu Le bloc bourgeois Ce que certains appellent Le bloc bourgeois Exactement Qui finalement Est à la manœuvre Ce qu'on appelle aussi L'extrême centre Qui est à la manœuvre Grosso modo Depuis la contre-révolution Néolibérale A mettre en œuvre Toutes sortes De politiques Antisociales Racistes A remettre Sur le devant de la table L'impérialisme Etc Et qui en fait S'essouffle A partir de La moitié des années 2010 Avec les fondements Des deux Forces de gouvernement Historiques Qui sont les siennes Qui du coup Faisait un peu Une espèce D'alternative Sans alternance Tu vois qu'on a vu Du coup Se répartir Les tâches au pouvoir Depuis des années 80 Et donc Macron arrive Avec cette promesse Un peu de centriste Classique Avec un peu aussi Des actions woke Dans sa Qui plaît encore à l'époque Bah ouais ouais C'est ça Même y compris Un électorat Qui peut être proche de nous Je parle même pas Des bourgeois Des grands bourgeois Mais bien Macron à l'époque Bah il y a On parlait un peu Je pense Un crudo à la française Exactement Bah tu vois Il y a pas mal de figures Qui ont Je rappelle Que Yacine Benatar Et proche de Macron Pour un autre jour Mais il y a pas mal de Notamment dans la jeune génération Qui était pas forcément Très politisée à l'époque De personnes Qui se sont retrouvées Un peu dans ce discours Qui est vachement à la mode En fait Depuis un certain temps Parce que Avec l'effondrement Notamment du camp communiste Au sens large Avec la chute du mur A Berlin La chute de l'URSS De manière plus générale En fait Ils incarnent Une forme de renouveau Tu vois Dans la pratique De la politique En Italie On a eu Matteo Renzi Les canadiens Tu le disais Ils ont eu Trudeau Aux Etats-Unis Ils ont eu Obama Et là En France On a eu Macron Sadique Exactement Toutes ces figures là En fait Qui incarnent C'était Ceux qui voulaient Se renouveler Et nous la perd L'envers Mais sauf que Ce qu'on constate là Est-ce qu'il est en train De se matérialiser Sous nos yeux On a plus aussi Les vainqueurs De la mondialisation Bah oui Mais ces gens là Si tu veux Confrontés Aux dégâts Qui sont provoqués Par leur propre politique Et au dérèglement Que ça génère Dans les sociétés A l'échelle du monde On voit Des pays entiers Qui s'effondrent Si tu veux Qui ploient Sous le fait De l'impérialisme Et de la mondialisation Je pense notamment Aux Afghans Aux Irakiens Aux Libyens Et à l'essentiel Beaucoup de pays africains Aussi qui se sont effondrés Du fait Des accords De libre-échange Etc Dans un contexte De règlement généralisé En fait Ces personnes là Qui se prétendent Centristes Raisonnables Etc N'ont pas d'autre choix Pour continuer Si tu veux A servir les intérêts bourgeois Que de durcir Leur conception de la politique Et il finit d'arriver A une situation Où ils font voter Des textes En fait De concert Avec l'extrême droite Le dernier grand exemple Qu'on a en France C'est la loi immigration Fin 2023 Qui a été célébrée Par Marine Le Pen Comme étant Une victoire idéologique Globalement d'ailleurs En fait Tout l'arsenal législatif Qui a été structuré Notamment depuis 2015 Par le PS Et par Macron C'est que Si demain On a l'extrême droite Au pouvoir Elle n'a pratiquement pas besoin De faire voter les textes La création de la brave M La brave M La transposition De l'état d'urgence Les mesures contrôlées Abaya Ils n'ont pratiquement pas besoin De voter des nouvelles lois Pour exercer en fait Leur violence sur le corps social Sur les syndicats Sur les travailleurs Etc Donc tout ça pour dire que Bon Ce qu'on constate là Sous nos yeux C'est que L'idée selon laquelle On pourrait Pratiquer une espèce De ligne de crête Intermédiaire De centrisme Elle est morte Elle est morte et enterrée Donc il faut en tirer Les conclusions qui s'imposent C'est qu'en fait On a deux choix Qui se posent à nous Soit S'engager sur le chemin de Macron Qui serait tendanciellement Le chemin du PS De LV etc Qui je pense Sont indécrottablement Décentristes en fait Sauf que ces gens là En fait on voit bien Où est-ce que ça mène Tu vois cette tendance là Ça mène à Barthéna Le Pen etc L'Atlantisme en plus L'Atlantisme La guerre Parce que n'oublions pas La guerre On va en parler C'est un sujet important Surtout dans le programme Soit on fait le choix D'aller dans cette direction Et in fine le terminus Il s'appelle Marine Le Pen Soit on fait le choix inverse Et le choix inverse Effectivement c'est Comme disait Youssef tout à l'heure Ce qui est important pour nous Dans le cadre Du front populaire C'est surtout Que la France insomnie Ne perde pas ses acquis Acquis électoraux Et acquis en termes De ligne politique De légitimité Vis-à-vis du corps social Dans son ensemble Le crédit Et surtout A l'endroit Des quartiers populaires Des quartiers populaires Oui bien sûr Des populations indigènes Des musulmans Il y a une crédibilité De la ligne Mélenchon Aujourd'hui Qu'il ne faut pas perdre Donc ne pas la perdre Ça veut dire non seulement Ne pas voir le nombre De députés FI baisser Mais au contraire Le voir augmenter Et ce nombre là Il n'augmente que Dans le cas où Le camp du nouveau Front populaire Dans son ensemble Progresse D'où la raison Pour laquelle je suis d'accord Il faut être vraiment Pour le coup Il faut être discipliné Même sur les circonscriptions Où effectivement On se retrouve Avec des candidats PS Il faut raisonner Collectif Collectif Et donc se dire que En vérité Comme le foot Bah oui Ce qui démarre là Ce qui démarre là On va peut-être parler De comment dire Il faut être très respectueux De cet électorat Parce que c'est justement Un électorat Je pense qu'il peut Facilement se démobiliser Bah oui bien sûr C'est clair Et c'est je pense que C'est un moment très important De ce point de vue là Parce que c'est là On peut avoir La clarification Dont je parle Dans mon article C'est ça C'est l'idée Qu'on va se retrouver En 2027 Dans une situation Je pense où Les deux options Vont s'offrir La véritable confrontation Va être Bah oui parce que Le centrisme Je pense qu'il est Largement disqualifié Par les 7 ans de Macron Les 3 prochaines années Bon on verra Comment ça se passe Mais globalement Je pense que C'est un camp Qui est en phase de reflux Et ça va durer un moment Donc en vérité Il se peut bien Que la prochaine élection Présidentielle de 2027 Soit le moment De la confrontation Finale Celle qui était Prévisible déjà Depuis un temps Mais grosso modo Mélenchon ou Le Pen quoi En gros Mélenchon ou Le Pen Ou alors Moi je n'interprète pas Avec Glucksmann La bourgeoisie Aussi a intérêt A propulser Qu'elle tient comme Glucksmann Pas au sein Du nouveau front populaire Mais à faire monter Un Glucksmann Qui est complètement atlantiste On va dire un mot Sur la guerre La question de la guerre Est fondamentale Et on voit bien Les positions de Glucksmann Je parle même pas De la question de la guerre Et la question de la Palestine Parce que là On sait ce qu'il est Mais en tant qu'une alternative Bidon Que l'impérialisme Tente de nous balancer Et d'imposer Il serait l'homme idéal Alors Glucksmann Glucksmann c'est un Macron Qui n'a pas encore exercé le pouvoir Absolument Ni plus ni moins C'est exactement la même chose On peut s'attendre A la même façon D'exercer le pouvoir Hyper autoritaire Je pense qu'il se Satisferait très bien D'ailleurs du dispositif Législatif Qui s'est beaucoup d'origine C'est dans les temps De la pratique Du pouvoir Qui est induite Par les institutions De la Vème République Donc je ne vois pas De différence fondamentale Valérie Aïe Durant les élections Européennes Il avait dit Mais en fait On pense la même chose Elle avait dit Vous votez avec nous Dans je crois De 90% Ou 90% des cas Et puis surtout Il a une histoire Je veux dire Bon Bah oui Il a quand même une histoire Je veux dire On ne peut pas avoir été Conseiller D'un dictateur Pro-impérialiste En Georgie D'avoir été le mari D'une ministre ukrainienne Qui s'est retrouvée en taule Pour des tournements de fonds Et qui était réellement Un agent de la CIA Elle aussi Non mais ça c'est vrai En plus Réellement Qui a été formée Dans une université De Oklahoma Aux Etats-Unis Et qui ensuite se retrouve Donc on voit bien Donc on ne voit pas On n'imagine pas Comment Glucksmann Pourrait tout d'un coup Subitement Devenir Devenir l'espoir Non non Glucksmann fera du Glucksmann Mais justement Je pense que la plus grosse réserve Qu'on va avoir Sur ce nouveau front populaire En termes de ligne politique Ça va justement Être la position sur la guerre Parce que certes Pour la Palestine On a vu les grandes avancées Mais de façon globale Et c'est ce que Uriah Boutecha regrette Dans son article Ce qu'on n'a pas de C'est lié à ce qu'on disait Tout à l'heure C'est-à-dire on disait La FI est portée Par le mouvement social Mais le mouvement social N'est pas vraiment anti-guerre Et là on a un énorme problème Parce que justement La grosse fracture aussi Entre les deux camps C'est justement La ligne atlantiste-bellichiste Et là qui a plutôt gagné Parce qu'on voit Qu'ils ont demandé L'envoi des armes à l'Ukraine Qui est repris dans le programme Ça c'est une vraie concession Et donc là Nous je veux dire C'est notre plus gros reproche C'est notre plus gros regret Mais c'est pas juste Nos réalisateurs C'est pas pour dire Que c'est nul et tout C'est-à-dire que c'est à l'image Des 20 dernières années aussi Alors justement Justement ce qui est dit Et ce qu'Uriah Boutecha A dit dans son texte C'est entre autres Et pas uniquement Mais je pense qu'à l'AFI On fait le même constat C'est qu'il y a un manque De mobilisation C'est que d'ailleurs Mélenchon l'a dit De façon générale Pas uniquement pour Cette question de la guerre Mais Mélenchon dit Une chose qui est très juste Mais il dit S'il n'y a pas de mobilisation C'est aussi Martinez Qui l'a dit Martinez qui a eu raison De le dire également La CGT l'a dit S'il n'y a pas de mobilisation Bah voilà Ça marche pas tout ça C'est que Pour que tout ce programme De l'AFI Comment Enfin du nouveau Front populaire Marche Il faut qu'il y ait des mobilisations Et je tiens à dire une chose C'est que si On veut faire encore Une analogie historique Avec le Front populaire N'oublions pas Que le Front populaire Au départ N'était pas aussi ambitieux Et que ce sont Les grèves de 36 Qui vont forcer Le Front populaire A l'époque A prendre les positions Qu'il a eues Parce qu'au départ Il n'avait pas Ces positions aussi audacieuses Faut le savoir Ce sont toutes ces grèves Qu'on appelle Ces grèves Comment de Ces grèves Joyeuses C'est à l'annonce Alors en 36 Qu'est-ce qu'il se passe En juin 36 C'est qu'à l'annonce Du Front populaire Qui a donc été Plus ou moins conclu Concrètement dans la rue En juillet En juillet 35 Et qui va se matérialiser Et bien A l'annonce de cela Les ouvriers Se mettent spontanément En grève C'est des grèves Qui n'ont jamais été commandées Par les directions politiques Et se mettant spontanément En grève Avec occupation C'est les premières grandes grèves Avec occupation Ils vont forcer Les directions politiques A prendre ces choix Donc pour nous c'est pareil Malheureusement en France Sur les questions De politique étrangère En général On est très faiblard Comme beaucoup de pays Pas toujours Mais la France On est vraiment faiblard Et les gens Ne voient pas la guerre En Ukraine arriver Et ne la voient pas Les concerner Alors que c'est une erreur On voit bien Et ce n'est pas que l'Ukraine En plus C'est beaucoup plus global Plus global Sur la France-Afrique Sur la France-Afrique La Palestine C'est parce qu'il y a Ces communautés Qui sont là Sinon Personne n'en parle Moi je vois souvent Des gens dire Oh bah pour Ce qui se passe à Gaza Bah moi Ils renvoient Les deux dos à dos Oh bah les deux Non mais c'est absolument Hallucinant De ce point de vue Et en France Vous savez très bien Jusqu'au mois d'août 40 Au mois d'août 39 Personne ne se préoccupait De la guerre Comment Bon voilà Comment en 18 En 14 Et donc du coup Donc comment Ce que je veux dire C'est que C'est que Voilà c'est ça C'est le grand défaut Alors pour la guerre en Ukraine Il y a des concessions Qui ont été faites La FI Pour la guerre en Ukraine Elle a accepté L'envoi des armes La FI a accepté L'envoi des armes L'envoi des armes Quelqu'un disait dans le chat C'est pour pas paraître Trop poutine Effectivement On le sait très bien Oui Voilà Vas-y Ça c'est vrai Qu'il y a aussi Un acharnement médiatique Qui fait passer La France Insoumise Blanchon pour un pro poutine Oui alors C'est que Si jamais La France Insoumise Avait refusé cela Ça risquait de faire capoter Toute la Toute la nouvelle C'est pareil Pour l'histoire du 7 octobre C'est des concessions On gagne on perd Voilà On gagne on perd Et surtout Moi je pense que La FI On pourra toujours Retomber sur ses pattes En disant On parle de paix Moi j'ai lu un petit peu L'accord Et puis il est question De la paix Alors cette paix Si elle peut être obtenue Par des négociations Parce que c'est ça Comment ce que voudrait la FI Elle a parfaitement raison On devrait normalement S'acheminer vers des négociations C'est évident Il n'y a rien d'autre On ne va pas poursuivre Une guerre comme ça Qui risque de mettre en cause Comment toute la stabilité Du monde et aboutir à une guerre générale Uniquement comme ça Parce que monsieur Glucksmann Veux faire plaisir à ses copains Parce qu'en fait c'est ça Les copains qu'il a là-bas Et pas uniquement des copains Des questions d'intérêt Alors ce que je veux dire C'est qu'effectivement Il y a l'histoire de l'envoi des armes On peut pour l'histoire d'envoi des armes Être strict en disant Qu'il s'agissait d'armes défensives Et donc s'opposer totalement à Macron Qui lui parle carrément D'envoyer du personnel militaire Et d'ailleurs il y a déjà Des conseils militaires français Qui sont en Ukraine actuellement Et aussi des armes offensives Donc je pense que c'est là-dessus Que ça va jouer Disons que c'est Je crois que Ça a été des concessions Mais momentanées Parce qu'ensuite On verra tout ça Après le 7 juillet Inch'Allah Si la gauche l'emporte Mais on verra tout ça Je pense que toutes ces choses Seront rediscutées Il ne faut pas prendre cet accord Comme étant définitif Et comme étant reflétant C'est le rapport de force Qui déterminera Si la FI S'en renforcer Comment De cette échéance électorale Elle aura beaucoup plus Elle aura beaucoup plus D'atouts De billes Pour imposer une vision Vraiment pacifique Au conflit en Ukraine Je pense que c'est C'est un peu comme ça Qu'il va y avoir les choses Oui c'est ça Avant peut-être Tu veux dire un mot Sur la guerre Et les positions anti-guerre Après j'ai une autre question En fait Le programme tel qu'il a été Bon c'est un programme Qui se construit À la va-vite Sur la base De ce qui avait été Déjà défini Par les différentes Forces politiques En 2022 Il y a effectivement Des choses qui sont intéressantes Et qui actent quand même Des victoires Et des progrès Qui sont quand même notables Et surtout Qui paraissent acquis Je pense qu'on reviendra plus Du coup sur Les questions Des violences policières On reviendra plus Sur les questions Des islamophobies Les mots sont posés Après c'est vrai Qu'il y a des sujets Sur lesquels Il y a encore du boulot Voir il y a eu des reculs C'est à dire que Là on parle de la guerre Je pense que La discussion sur la guerre Il faut l'associer aussi A la discussion sur l'Europe Parce que A priori Moi j'ai pas super bien Traversé tout le programme Les notions Les notions de contestation Des traités européens Etc ont disparu Alors même que Si vous regardez deux minutes Ce qui est écrit Dans le programme Et ce que ça implique De choix budgétaires Etc Il paraît évident Que c'est incompatible Avec les dispositions Des traités européens Notamment des traités Relatifs Enfin les parties Les articles Qui sont relatifs A la maîtrise du déficit A la maîtrise de la dette Etc La libre circulation Des capitaux Elle est incompatible Avec un certain nombre De dispositions aussi Qui sont accuses En vérité Les marges de manœuvre Économique réelle D'un gouvernement De rupture Dans le contexte Des traités européens Sont nulles Et c'est certain Que les dispositions Importantes seraient contestées Devant la justice Et d'ailleurs en fait Les contestataires Obtiendraient gain de cause Maintenant Bon moi je pense Que voilà Sur l'Europe C'est insuffisant Sur la guerre Il y a un énorme boulot Je veux dire Il va falloir Faire campagne A la fois Sur les questions D'opposition radicale A la ligne atlantiste Et sur la question Du Frexit Qui semble être Sorti un petit peu De l'actualité politique Alors que C'est un sujet Qui était très présent Au milieu des années 2010 Au moment de la crise grecque Etc Là c'est parti Ça a disparu On peut le regretter Mais en définitive Je pense que Ce qu'il faut avoir en tête C'est Moi je vois difficilement Une victoire Là Fin juin Début juillet Ce que je vois C'est d'ailleurs Toutes les projections Indiquent qu'on va être Quelque part entre 200 et 240 députés Ce qui est pas mal Mais qui est quand même Assez loin de la majorité Et je pense que ça va faire Jeu égal avec le bloc D'extrême droite Voir être un petit peu En dessous C'est quoi les projections ? J'ai pas vu les projections Ça dépend Et l'extrême droite Gagne un petit peu Ouais c'est ça En gros Les deux forces Les deux blocs Ce sont entre 200 et 250 sièges Avec le RN Qui est légèrement au-dessus Ce qui de toute façon Donne une Comment on dirait Un tableau Ouais Ça va être le bazar Ça va être le bazar Pendant un an On verra ce qui se passe en vrai Mais je vois bien Tu vois un dispositif Où tu as le RN Qui est légèrement au-dessus Avec la droite Qui s'engage avec Armes et bagages À ses côtés Tu vois Pour voter les textes essentiels En gros les budgets Bien sûr Donc pendant un an Ça va être comme ça Je pense On verra Tu vois je veux pas non plus Donner l'impression Que j'ai une boule du cristal Ce qui est pas vrai Mais Ce qui pourrait être pas mal Dans ce disque Pendant un an Bah parce qu'en fait On peut pas dissoudre avant un an Oui c'est ça Donc en fait ça donnerait Au moins un an de bazar Tu penses qu'il pourrait dissoudre Au bout d'un an En vérité je pense Que si la situation Elle est inextricable De cette manière là C'est pas impossible Qu'il mette sa propre démission en jeu On verra On verra ce qui se passe C'est trop tôt pour le savoir Mais ce que je veux dire C'est que de toute façon L'idée là Avec ce programme C'était surtout de gagner du temps D'un point de vue électoral Et puis surtout nous Ça nous laisse aussi du temps Pour faire avancer C'est vrai On a besoin de temps Des sujets qui ont été perdus Et effectivement Je pense que c'est vraiment Très important Ça ça serait quelque chose à faire Chez nous Des inscriptions sur l'édition électorale Inscriptions sur l'édition électorale Et puis en fait Remettre au goût du jour La question de l'anti-impérialisme Et refaire prendre conscience aux gens De ce que c'est Une planète Qui est littéralement Dominée Par Washington Ça il ne faut pas l'oublier en fait Ça on l'a zappé Là on est rentré Dans la séquence électorale On a oublié Les lettres de menaces Qui sont envoyées Par des sénateurs américains Et des sanctions Qui sont prises Contre des procureurs de la CIG Mais je veux dire C'est absolument hallucinant On a perdu la conscience De ce que ça veut dire Que de vivre Dans un état de guerre Sur une planète Qui est littéralement Dominée Dominée Gouvernée Bien sûr Du jour au lendemain Les américains Ils vous sortent du système De paiement international Ça donne Cuba C'est ça On vous impose des embargos C'est incroyable La situation de l'Iran Aujourd'hui est en grande partie Du 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 blocus Que subit Enfin Le blocus économique Que subit l'Iran On a connu l'Irak Bien sûr Un blocus Qui a tué 500 000 personnes Au nom de la bonne cause D'après Madeleine Albright Parce que le but Est de pousser les populations Comment A la sédition Contre leur gouvernement Exactement Et pour ça Leur rendre la vie impossible C'est 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 une sacrée saloperie Excusez-moi l'expression C'est comme ça Que les Etats-Unis Veulent changer le monde Dès l'instant Où un gouvernement Leur déplait Et bien On lui impose Des sanctions Économiques Époustouflantes Et dans l'espoir Que cela crée des troubles Et que ces troubles Et bien Mettent au pouvoir Des gouvernements Qui soient favorables A Washington Et c'est exactement ça Et c'est exactement Ce qui se passe avec l'Iran Et en fait On a vu aussi Les conséquences D'une intervention Militaire effective Là on parle juste Des blocus On a vu des pays Antiques Qui ont été détruits On a eu la Libye On a l'Afghanistan On a l'Irak Bien sûr Tout ça s'est produit Sous mesure Ça s'est pas produit Au 19ème siècle Bien sûr Et donc à partir de là Je pense qu'il faut tirer Les conclusions Qui s'imposent Jamais nulle part Une intervention De l'OTAN Ou des membres De l'OTAN N'apportera de bonnes nouvelles Ou de la libération De qui que ce soit C'est le camp impérialiste Et je pense que C'est une ligne Qu'il faut avoir en tête Et dont il ne faut jamais Se départir en fait Je veux dire Les Ukrainiens D'ailleurs ça serait intéressant D'avoir leur propre avis Parce que souvent Les gens qui parlent pour l'Ukraine Ne sont pas des Ukrainiens Et en fait Je pense que L'intérêt objectif des Ukrainiens Ne réside pas Dans la surenchère militaire Qui est en cours depuis deux ans Je veux dire Objectivement Ils sont en train de perdre Toute leur jeune génération Ils vont avoir un problème De répartition démographique Enfin de Comment dire Au niveau de leur pyramide Ils sont en train de perdre L'essentiel des hommes valides Qui se situent grosso modo Entre 20 et 50 ans En fait Oui oui tout à fait Il y a des millions d'Ukrainiens Qui sont éparpillés partout En Europe Alors évidemment Tout ça démarre Avec l'intervention illégale Bien sûr Des Russes en Ukraine Mais en vérité Le conflit en Ukraine Il démarre bien avant Depuis 2008 déjà La priorité De l'intégration De l'Ukraine à l'OTAN A été posée 2008 En 2014 Après la révolution de Maïdan Qui est une révolution fasciste Bien sûr On a le début de la guerre Dans la partie orientale du pays Et d'ailleurs Je recommande aux gens La vision d'un documentaire Qui était passé sur Arte Qui s'appelle Les masques d'une révolution Qui est absolument essentiel Vous le trouvez sur le web Je crois que c'est ça le titre C'est les masques d'une révolution Et qui fait bien le point Sur l'escroquerie Qui a été Le Maïdan Enfin cette révolution orange Qui n'a de révolution Que le nom Et qui était complètement Cornacé par la CIA derrière Ce n'est pas moi qui le dis Ce sont des journalistes Et ce documentaire Est passé sur Arte Et c'était des journalistes Qui étaient favorables En plus au départ A cette révolution Ils expliquent dans le documentaire Comment ils ont changé d'avis Il faut absolument le voir Les masques C'est ça C'est les masques d'une révolution Alors évidemment Tous les gens qui sont en Maïdan Ce ne sont pas tous des fascistes Non non bien sûr que non C'est qu'en fait La ligne politique qui émerge A la faveur de cette révolution On utilise la contestation des gens pour eux Bah oui Et puis du coup Ce qui va générer en fait La transformation De cette révolution En lutte armée C'est notamment La prise pour cible De la population russophone A l'est du pays Qui va in fine Culminer avec L'intervention en 2022 Bref en tout cas Bon l'idée Ce n'est pas d'avoir un débat Ici sur la guerre en Ukraine Ce que j'indique là C'est que Ce qui se passe en Ukraine Se passera demain à Taïwan Ce qui se passera demain à Taïwan Se passera dans d'autres coins De la planète C'est ce qui s'est passé au Venezuela A Cuba etc etc Et en fait si on n'arrive pas à se départir de la ligne Selon laquelle D'une manière ou d'une autre Washington pourrait avoir raison À côté des peuples Et bien en fait on ne va jamais y arriver Donc je pense qu'il y a vraiment Des bases à reposer En matière de lutte contre l'impérialisme Et c'est ce qui nous attend Sur les prochaines années Et il ne faut pas sous-estimer A quel point c'est une question centrale Parce que des fois on peut avoir l'impression Que c'est pas central Mais regardez Parce que c'est vrai Depuis 2003 Depuis les grosses mobilisations Contre la guerre en Irak Il y a eu un effondrement On va dire Des mobilisations Anti-guerre Anti-impérialiste En France Mais aussi à l'échelle de la planète C'est pas que la France C'est dans tous les pays occidentaux Mais regardez là Si vous regardez bien La campagne que Gluckman a menée Dites moi Si vous avez une autre impression Mais j'ai l'impression Que ce qu'il y a le plus Plus chez Gluckman C'est sa ligne atlantiste C'est sa ligne Au Parlement européen Qui a le plus plus Auprès de qui ? Auprès des grandes bourgeoisies Dans les médias Et sa grande distinction aussi Comment il se distinguait De Mélenchon C'est notamment sur l'Ukraine Sur la Russie Sur l'Europe C'était pas sur des questions internes Finalement Bon ok c'est les élections européennes Mais les élections européennes On peut parler aussi de questions internes C'était pas sur ça Qu'il se distinguait Donc c'était pas une question Vraiment vraiment secondaire Dans leur classe Ils gagnent sur ça Ce que je veux dire C'est que les socialistes Eux là Le bloc libéral de gauche On va dire Ils savent qu'ils gagnent sur ça Bien sûr Alors le parti socialiste Parce qu'il est atlantiste par nature Voilà Il faut savoir que Il a toujours été atlantiste Toutes les interventions militaires Ah oui pour certains Qui ne savent pas On parle à des jeunes générations Je rappellerai quand même Que depuis 1945 C'est en train de me vanner Ou ça ? Pas du tout Toi tu n'es pas une jeune génération Parce que maintenant Tu es passé au stade supérieur Par notre Par ambiance Comme dirait Sarkozy Et par Exactement Et donc Il faut quand même savoir Que les Etats-Unis Sont à l'origine D'au moins 150 guerres Et coups d'état Depuis 1945 Ils sont en guerre Dans le monde entier Depuis leur fondation Depuis leur fondation D'abord ils sont en guerre Continues Depuis leur fondation Mais simplement Depuis 1945 C'est 150 guerres Ou coups d'état Auxquels Ils ont été mêlés C'est absolument Et la France Et dans toutes les parties du monde Dans la moindre petite île Des Caraïbes Etc Dans le Pacifique Donc il faut quand même le savoir Ce n'est pas une vue de l'esprit Quand on dit cela Ce n'est pas par une formule Les américains Non 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 Ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire On parle du système impérialiste Ça n'a rien à l'heure Avec les américains En tant que tel Comment Mais il y a une chose Qu'il faut savoir C'est que ce n'est pas une plaisanterie Et c'est en grande partie A cause des Etats-Unis Que nous nous retrouvons Dans cette situation Après la seconde guerre mondiale Le nouvel ordre Qu'aurait dû naître Aura été un ordre Aura dû être un ordre Antifasciste Anticapitaliste Etc Ce sont eux Qui ont imposé Partout La domination Des riches Sur les pauvres en gros Alors ce que je voulais dire Sur la guerre C'est fondamental Les gens ne savent pas Mais c'est pour ça que Je ne sais pas du tout pourquoi Mais j'ai toujours Lorsque je songe A la situation d'aujourd'hui Me revient toujours A l'esprit Ce livre Et ce film Le bel été 14 Le bel été Qui précède la guerre 14-18 Où personne ne se doute de rien Bah oui On est à l'été 14 Il fait beau Tout le monde se promène Il y a les grands dîners À la campagne Comment les grandes familles Font leur dîner Dans leur maison de campagne Et tout et tout C'est sympa Et tout et tout Il fait chaud Et tout et tout Le bel été 14 Et tout d'un coup Cette guerre arrive Alors on a bien entendu Que le mois de juin précédent D'ailleurs c'est le 18 juin C'est tombé le 18 juin je crois Il y a eu l'assassinat De l'archiduc François Ferdinand Mais c'est loin A l'époque c'est très loin Comment le Sarajevo C'est très très loin Et donc oui c'est là bas Et ça me fait penser A l'Ukraine d'aujourd'hui Oui c'est là bas C'est loin etc Et tout d'un coup Cette guerre arrive Qui va être la guerre La plus monstrueuse Une des guerres en tout cas Les plus monstrueuses De l'histoire Et qui déboule comme cela Donc je le dis aux gens Attention Ça peut aller très très vite ensuite Ça peut aller Et maintenant Macron Commence à parler D'envoyer des gens Et ça veut dire que demain N'oubliez pas une chose C'est que C'est pas une histoire de conscription Vous serez On lèvera des armées Et cette jeunesse Ira se battre On la forcera À aller se battre Et il y aura les gendarmes Regardez tous les films là-dessus Comment par exemple Comment le Comment ce film Ce Ce Comment ce beau dimanche de fiançaille Quelque chose comme ça là Qui montre bien La façon dont la police La gendarmerie Va chercher Tous les récalcitrants Un par un Cette guerre Cette guerre nous concerne directement Ce sont vos frères Vos fils Vous-même Qui iront faire cette guerre Dans une boucherie effroyable Encore une fois Alors que cette guerre Aurait pu être évité Donc c'est pas rien du tout Et le capitalisme A besoin de cette guerre Et de la préparation à la guerre Mieux que ça Toute la préparation à la guerre C'est les ventes d'armes Rappelez-vous que les ventes d'armes C'est le premier revenu Aujourd'hui capitaliste C'est le premier profit Qui est fait Donc c'est pas rien du tout Non plus Cette vente d'armes Cette préparation à la guerre Et puis aussi Ça permet aussi tellement D'empêcher Et bien les révolutions Les guerres Et c'est ça qui est intéressant aussi C'est que la préparation à la guerre Et la guerre Si jamais le capitalisme L'impérialisme Se sent acculé Et bien la guerre Est une solution C'est toujours la solution Que l'impérialisme a choisie Donc voilà C'est pas rien du tout Et cette guerre Elle arrive Faut absolument s'en préoccuper C'est une des raisons Pour lesquelles il faut aussi voter Pour la FI Parce qu'aujourd'hui la FI Même s'il y a eu des concessions Qui ont été faites C'est quand même le parti Qui est le plus à même De se poser à cette guerre Et petite nuance Parce que je viens d'y penser Mais sur la guerre Il y a un truc de bien Dans le programme C'est qu'ils demandent L'abrogation du SNU Oui Du SNU Comme de Parcoursup Mais quand même Du SNU c'est un gros truc De Macron aussi Le SNU qui veut devenir Le service national universel C'est un peu si vous voulez Il le présente un peu Comme des vacances un peu scolaires Les jeunes ils le voient Un peu comme ça C'est des vacances C'est des préparations à la guerre C'est un peu des petites Vacances scolaires Où les jeunes lycéens Lycéens je crois que c'est Disney au lycéen Pas encore au collège Je sais pas bref Au lycéen C'est au lycéen Et voilà vous faites des vacances Avec des militaires Et vous apprenez plein de trucs Vous faites du sport Le lever de drapeau Des chants bref Et il présente ça Comme un truc un peu ludique Pour plaire aux jeunes et tout Et il veut le généraliser Mais attention au SNU C'est pas dans le fameux Partenariat éducation-défonce Sur lequel j'ai travaillé C'est encore un autre truc Oui 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 Mais où Macron veut le généraliser Et le rendre obligatoire Donc voilà Là ça rentre un peu dedans Bon le nouveau front populaire Demande l'abrogation De ce truc là Pour le coup je pense Que ça fait plutôt consensus Au niveau des forces de gauche Parce que ça va vraiment loin En matière de militarisation La jeunesse Sur la question de la guerre Et de l'impérialisme Juste pour revenir à Mélenchon En fait on sent une tension Qui émerge même Dans ces prises de parole Depuis 10-15 ans On sent une tendance quand même Et une intuition Anti-impérialiste chez lui Tu vois quand il parle Quand il a parlé de la Syrie Quand il te parle De l'Afrique De la France-Afrique Quand il parle d'impérialisme On sent une intuition Anti-impérialiste Qui vient se confronter A la réalité D'une population Alors que ce soit Les militants de gauche Ou grosso modo Les sympathisants Qui seraient menés A voter pour lui Qui pour le coup Ont vraiment du mal A se départir De la ligne impérialiste En fait Là on vit vraiment Une époque pour le coup Depuis grosso modo Depuis Le début des années 90 Où Pour reprendre un peu Les mots de Fukuyama On a l'impression Que c'est la fin de l'histoire C'est à dire qu'en gros Il y a d'un côté Le camp occidental Qui est Dominé par Washington Ce qui est sans doute Pour certains Pour certains militants De gauche regrettables Mais en face Il n'y a que des horribles Dictateurs Des gens Dont il ne faut Enfin Vis-à-vis desquels Il faut avoir La plus grande La plus grande sévérité Et Grosso modo C'est ok Si tu veux Qu'il puisse y avoir Des changements de régime Parce que voilà Saddam Hussein C'est quelqu'un de pas sympa Et Kadhafi non plus Et Assad non plus Et en fait Si tu veux Ça n'arrête jamais Sans voir derrière L'agenda politique En fait Qu'il serve objectivement Donc bon Je pense que c'est une tension Qu'il essaye de tenir Alors effectivement Du coup ça donne des positions Parfois qui sont un peu confuses Mais Je pense qu'on sortirait De cette ambiguïté Si derrière Il y avait effectivement Comme tu disais Un vrai camp anti-guerre Structuré Dans ce pays Ce qui malheureusement N'existe plus N'existe plus Depuis même un bon moment Là où je pense Qu'il est un peu plus structuré Dans des pays anglo-saxons Ce qui est quand même paradoxal Parce que c'est quand même Eux qui sont souvent à la manœuvre Lorsqu'il s'agit d'aller démolir Des pays du sud Mais paradoxalement Au Royaume-Uni Ou aux Etats-Unis C'est plus simple De se mobiliser Ouvertement Contre la guerre Tu vois Alors Il y a beaucoup de boulot Qui nous attend en France Il est 18 Donc dernier mot Alors il y a une autre raison C'est qu'en France On n'a pas directement De base américaine Alors qu'il y en a Samir a dit Il faut terminer Dans les pays anglo-saxons Samir on termine Promis Dans les pays anglo-saxons Voilà Et même des pays Comme l'Espagne et autres Où il y a des bases américaines C'est clair Donc il y a ça aussi Ce qui fait que la France On est peut-être moins insensible à cela Mais ce que je veux dire C'est que la guerre La guerre en fait Elle s'est jamais arrêtée En fait Jamais Les interventions françaises en Afrique On l'a vu Le Mali Partout Elle s'est jamais arrêtée Et là On parle d'une guerre générale Parce que la guerre elle-même Elle ne s'est jamais arrêtée Et tous ces peuples du Sud Subissent nos guerres Enfin quand je dis non Celles de nos pays Occidentales Occidentaux bien sûr Depuis des années Des décennies Et c'est entre autres Une des raisons Pour lesquelles Ces peuples du Sud Ont autant de mal A s'en tirer Je veux dire Ils subissent tout La dégradation des termes De l'échange La domination économique Comment donc D'une façon générale Et aussi les guerres Et aussi Donc voilà Et en plus Avec un changement climatique Ah oui Au niveau climatique aussi C'est effroyable Les pays du Sud Sont les premiers A subir la dictature climatique Des pays du Nord Parce que c'est une véritable Dictature climatique Nous ne voyons pas Que toute la déségrégation Et tous les méfaits Sur le climat Et sur la nature C'est quand même L'industrialisation Imposée Par les pays du Nord Parce que même Quand un pays du Sud Le s'en tirer Et qu'il veut essayer D'avoir un autre modèle De développement économique Et bien il ne le peut pas Il est obligé De suivre le modèle Voilà on impose Même de suivre Des modèles de développement économique Et au risque Au risque de la nature C'est très important à dire Je vous remercie Ouais non c'est bon Je vais faire les trucs de conclusion Bon globalement On soutient le nouveau Front Populaire Bien sûr On soutient On l'a pas C'est peut-être dit Mais globalement Vas-y Vas-y je te laisse présenter J'ai oublié Désolée Youssef tu peux présenter ton Oui et puis ensuite Je fais juste la pub après des trucs Vas-y Voilà J'aimerais bien Comment vous parler De ce livre De Chantal Montelier Qui est une Comment dire Une viewveuse Comment on dit Les gens qui nous regardent Comment ils appellent Une viewveuse Très bien Donc une viewveuse J'ai bien dit Et qui aime beaucoup Notre émission On la salue On la salue Elle a fait une belle dédicace Pour Youssef Et Parole d'honneur Avec toute ma sympathie Chantal Montelier Voilà 14 juin 2024 Et donc du coup Comment Il faut savoir Comment que Que ce Que ce Que ce livre Comment Je suis Razan On peut le voir comme ça Comme ça Comme ça On le voit bien Voilà Et un autre Qui s'appelle aussi Sous pression Voilà Qui nous a donc été Qu'est ce qui t'a plu Dans ces bouquins Alors Donc c'est C'est un livre Comment En hommage A la jeune infirmière Razan Qui on le rappelle A été assassinée Comment Par l'armée israélienne Lors des marches Du retour à Gaza En 2018 Je crois que c'est ça Et donc Elle a été vraiment assassinée Lâchement C'était une jeune infirmière Secouriste Et qui Et c'est absolument terrible Et son Son histoire a ému Notre amie Chantal Montelier Qui est une dessinatrice Vraiment de talent Donc ce sont des dessins Extraordinaires Et ce qu'il y a de bien C'est que ce sont des dessins Je ne sais pas si on les voit Un petit peu Qui sont Alors je ne sais pas Si ce sont les dessins Qui illustrent Ou les textes Qui illustrent les dessins Ou les dessins Qui illustrent les textes Mais c'est des dessins Absolument extraordinaires Avec une technique Que j'aime beaucoup Ça fait penser un petit peu A décollage Enfin ce sont des photographies Qui sont reprises Qui sont redessinées Et donc c'est vraiment magnifique Et c'est illustré Et donc il y a des textes Qui accompagnent Et les textes Sont écrits Par différentes personnes Qui sont en rapport Avec la Palestine Avec Habib Hamad Il y a Alain Grèche Il y a Christine Lander Il y a Dominique Vidal Il y a Gérard Streff Il y en a beaucoup d'autres Ziad Medouk Qui est à Gaza Actuellement Qui est un palestinien de Gaza Dont on est toujours inquiet On est toujours inquiet pour lui Il y a Sandrine Mansour Ah oui il y a vraiment de bon nom Oui bien sûr Et donc je vous engage absolument A Philippe Tancelin etc Et je vous engage absolument A vous procurer ce livre Parce qu'il en vaut la peine Je suis Gaza C'est un hommage C'est à quelles éditions ? Alors c'est les éditions Arcanes 17 Ok Les éditions Arcanes 17 Merci beaucoup Chantal Montelier Pour ce joli présent Et on aura l'occasion Peut-être d'en reparler Ou de parler Il y en a aussi un autre Donc je viens à dire Que Chantal Montelier Est une dessinatrice Et il n'y a pas beaucoup De dessinatrices de presse Justement Il y en a très peu Et ça vaut la peine Aussi pour cela De s'y intéresser Merci Chantal Merci beaucoup Chantal On continue la promo Mais cette fois-ci pour nous Pour nous Et le magazine Nous Donc Terroriste C'est celui qui dit Qu'il y ait Donc le nouveau Le nouveau magazine Notre nouveau magazine Qui est disponible A la vente en ligne Et à la vente Dans les manifestations Et dans nos événements Et il coûte seulement 10 euros Vous pouvez le commander Dès maintenant Voilà Dans nos événements Il y a le Tipeee Les gens Si vous voulez faire des dons Pour le Tipeee Faites des dons Le Tipeee Le Tipeee Le Tipeee Vous pouvez faire des dons réguliers C'est très très important Voilà Et enfin Et enfin Je suis très contente Parce que dimanche On anime avec Wissam La rencontre avec Ilan Papé Avec les éditions La Fabrique Au relais Pantin A Pantin Donc voilà J'ai vraiment hâte C'est au tour de son ouvrage Le nettoyage ethnique De la Palestine À 14h Dimanche Après-midi À 14h Alors oui Et on vendra le magazine Évidemment Le magazine C'est ça Ah et aussi Vous pouvez acheter aussi Le magazine Le numéro 1 du magazine Et aussi en vente en ligne Et il sera aussi en vente C'est ça On l'a réédité On l'a réimprimé On l'a réimprimé Voilà les gens Vous avez un dernier mot ? Vas-y un dernier mot ? Votez Nous vous ferons populaire Et faites voter autour de vous Faites votre part Là c'est ouvert à tous Voilà Donc on rappelle Que du côté de Meaux Si des amis habitent du côté de Meaux Vous pouvez rejoindre Le groupe d'action Voilà Les équipes L'équipe que commande Notre ami Bentounsi Amal Bentounsi Qui se présente là-bas Oui Et qui a Fort à faire Parce qu'on est dans le fief D'un certain Copé Vous savez Copé c'était l'homme L'homme du pain au chocolat L'homme du pain au chocolat Et de la loi contre la burqa en 2010 Et de la loi sur la burqa L'homme qui prétendait Qu'à la récréation Les petits musulmans Velaient leur goûter Voilà aux petits blancs D'accord Donc voilà Et donc s'il y a des gens Amo Écrivez-nous sur le Discord Ou contacte Amal Bentounsi Mais en tout cas Amo il y a besoin de gens Voilà Oui absolument Allez rejoindre le groupe d'action Et puis Adèle Adèle à Villiers-sur-Maine Adèle Amara à Villiers-sur-Marne Oui Voilà Merci beaucoup Et nous on reparlera De tout ce qui va se passer là Dans les jours à venir Bah lundi prochain Même heure à 28h30 Sur Parole d'honneur En direct Bisous Bisous Et à tout de suite Pour l'émission sur L'anti-tsiganisme T'as vu je pense qu'à moi maintenant Enfin À tout de suite pour l'émission Sur l'anti-tsiganisme Animé par Wissam Xgelka La star originelle Et Samir aussi Ah super Et Samir aussi Il va y avoir beaucoup de gens Et portez pas sa main Il y a même Ramon Grosfogel S'il vous plaît C'est une dingue de vie Voilà Ok A tout de suite avec les autres Et il y a la semaine prochaine avec moi Tu es un colonialiste Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021